Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé il y a quelques temps, on va jouer un petit peu avec des manips que j'ai trouvés dans le livre de Natsakura. Vous vous rappelez que je vous ai présenté il y a quelques temps. Je vous remets ici par là la vidéo où je vous l'avais présentée pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Et pour ceux qui sont intéressés, c'est parti ! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photography. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu mumuse à l'intérieur. Ben oui, c'est l'hiver et vous savez que j'aime bien faire ça. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va jouer un petit peu avec le livre de Natsakura sur les objets et la lumière. Et on va plus particulièrement jouer dans un premier temps, je veux dire déjà avec un verre. Et on verra si j'ai le temps ou pas, peut-être avec une bouteille. Mais là, je ne vous le promets pas, là je suis au début de la vidéo. Et puis, vous verrez si je le fais ou pas, si j'ai le temps. Je ne veux pas faire une vidéo qui dure trop longtemps. Éventuellement, ça sera une deuxième manip. Ici, alors vous ne le verrez pas forcément. Vous voyez, dans le livre de Natsakura, il y a quelques conseils pour faire des photos de verre. Et ma foi, je pense que c'est assez intéressant. Ça ne nécessite pas forcément un matériel. En tous les cas, ces manip-là, très important. Même si globalement, dans le livre de Natsakura, de façon générale, il y a pas mal de compositions qui sont, maintenant je l'ai un peu plus parcourues, qui demandent, alors ça donne des idées, mais des fois ça demande 2, 3, 4 lumières, que ce soit des flashs ou pas, avec des smooths, enfin ça demande des compositions pas possibles. Donc, ce n'est pas vraiment quand même tout à la portée de tout le monde. Par contre, ce genre de manip que je vais vous faire là, c'est à la portée de tout le monde. On va jouer avec un verre et on va voir en fonction de comment on traite la lumière ou pas. On peut avoir des effets différents. Donc, forcément, ça ne va pas être les photos du siècle comme d'habitude. Vous savez, ce n'est pas forcément ma philosophie là, mais c'est plutôt de faire l'exercice, de jouer avec la lumière, essayer de reproduire des conseils que Natsak a pu donner dans son bouquin. Et ma foi, vous donner des idées à vous de faire autre chose, différent ou pas. Voilà, à voir. Là, tout de suite, je vais vous montrer un petit peu mon setup qui est ma foi relativement assez simple. J'ai ma table, jusque là, ça va. Sur cette table-là, j'ai un verre à pied. Ça, tout le monde a. Là, vous avez derrière le réflecteur que j'ai là. Vous savez, c'est un réflecteur que je l'avais présenté. Vous savez, c'est des trucs pas chers, il est assez grand. Vous pouvez aussi rajouter une couche qui fait soit tout noir, soit tout blanc, soit argenté, soit doré, soit translutite comme c'est là. Et derrière, j'ai mis une lampe LED avec une petite softbox. Donc, l'idée, c'est que la softbox diffuse une première fois et que ici, ce réflecteur, donc du coup, je ne sais plus qu'on l'appelle, transparent, je ne sais plus, le terme ne me vient plus à l'esprit. Du coup, ça permet de diffuser encore plus la lumière pour éclairer mon verre. Donc, pour l'instant, ce verre-là, on va l'éclairer que d'une seule source, celle-ci, et donc par derrière. Donc, on va faire un premier exercice avec le verre tout seul, juste comme ça, sans aucun éclairage. Alors, à chaque fois, je vais être obligé d'éteindre. Là, j'ai une petite lampe complémentaire qui me permet de m'éclairer ou sinon, vous ne me verriez pas beaucoup plus que ce que vous me verrez là. Donc, je vais l'éteindre pour faire les manips et faire la photo et vous montrer la photo résultante. C'est parti. Voilà. En termes de réglage, j'ai mis mon 24-105, donc là, je suis à peu près à 70 mm. Je pense que ça vaut avec n'importe quel objectif. Plutôt quand même une focale moyennement longue, je pense, voire assez longue, mais sauf que ça vous obligera sûrement à reculer. De façon à bien focaliser autour de votre verre, ça ne sert à rien de faire une photo qui soit hyper large. En termes de réglage, je suis à f8, sans ISO, bien évidemment. Je suis entre guillemets en studio et du coup, en mode manuel, je crois que l'exposition associée en doit être un trentième de seconde, quelque chose comme ça. Je vous montre la photo résultante tout de suite. Donc, vous voyez, ma foi, mon verre est relativement exposé. La problématique dans ce contexte-là, c'est que mon verre a tendance, quelque part, à se noyer avec la lumière du fond. Donc, il n'est pas suffisamment dessiné. Ça sera d'autant moins dessiné que je vais reculer mon verre pour le rapprocher de la source du fond, ce que je vais faire. Vous voyez, là, je le mets à quoi ? Une dizaine de centimètres de la source du fond et on va refaire la photo. Voilà, vous voyez la photo, donc le verre se dessine encore un petit peu moins. Maintenant, ce que vous pouvez voir souvent dans les catalogues ou dans les photos un peu plus recherchées sur ce type de photos de verre, vous avez, quand c'est sur fond blanc comme ça, vous avez souvent les côtés du verre qui sont bien dessinés en noir. Et c'est ça qu'on va essayer de reproduire maintenant. Et comment je vais faire ça ? Je vais utiliser des pare-flux que je vais mettre derrière mon verre. Donc, vous voyez, je vais l'avancer et je vais tout de suite chercher mes pare-flux. Alors, voici mes pare-flux. Donc, c'est quelque chose que j'ai acheté récemment sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc, vous voyez, c'est du pare-pied cartonné. C'est du format A3. Donc, ça, c'est grand. Vous voyez, ça permet quand même de jouer pas mal à l'intérieur. A la fois, vous avez une face noire qui permet vraiment de faire coupe-flux. Vous avez de l'autre côté une face arlentée en fonction de ce que vous voulez faire. Et si vous l'ouvrez, vous voyez, c'est doublé. Ça vous fait, à l'intérieur, c'est tout blanc. Et ça vous fait, quelque part, une surface réfléchissante pour mettre, par exemple, comme ça derrière un sujet. Vraiment, ça sert pour faire des compositions d'intérieur. Donc, si vous avez de l'utilité, franchement, je trouve que c'est d'une bonne qualité. C'est sympa. Voilà, c'est pas sponsorisé rien. Et moi, j'en ai acheté, de fait, deux. Pourquoi ? Parce que je vais avoir besoin de mettre un pare-flux de chaque côté de mon verre, ici, pour avoir cet effet bord noir accentué. C'est ce que je vais faire. Donc, le premier. On va le mettre dans ce sens-là. Alors, les pare-flux, il faut qu'ils soient à l'arrière de votre verre, dans le plan un petit peu à l'arrière de votre verre. Voilà. Voilà. Vous voyez, une fois que c'est monté, c'est-à-dire que le pare-flux, ça empêche la luminosité sur les côtés. Ce qui va faire que, ici, je vais avoir une ombre sur le côté. Bon, voilà. Dans le livre de Natsakura, il y a des petits dessins qui expliquent en fonction des angles. Enfin, voilà. Il y a toute une théorie sur la lumière. Si vous ne l'avez pas, le bougain, le mytho, vous pouvez l'acheter. Voilà. Ça donne toujours des idées. Pareil, je vous le mettrai dans le lien, pareil, dans la description. Je le trouve assez sympa. Ça donne des idées pour jouer à l'intérieur. Ça vous donne des compléments. Je dirais, d'idées sur la lumière. Comment on peut faire. Alors, même si je vous dis, dans certaines manips, elles demandent beaucoup d'éclairage. Mais l'idée, c'est retranscrire ça. Vous savez, toujours pareil avec le matériel que l'on a. Et essayer de voir ce que l'on peut faire. Il y a des choses qui vous inspirera. D'autres choses qui vous inspireront pas. Donc, mes pare-flux, je les ai mis des deux côtés du verre. De façon symétrique, je les ai mis à peu près à 5-10 cm dans un plan, derrière mon verre. Et là, je vais faire la photo. Voilà. Vous voyez la photo. Vous voyez bien ce bord noir qui se décide. Et ce bord noir, il sera d'autant plus important que l'on le jouera avec le fait que les coups de fluide soient plus ou moins loin. Je vais les reculer encore un petit peu. Voilà, de quelques centimètres sans qu'il se casse la figure. Donc là, j'ai quasiment doublé la distance arrière. Voilà. Vous pouvez voir la photo. Vous voyez que mon bord est d'autant plus encore accentué avec ce fameux liseré noir. Après, maintenant, ça va être aussi d'autant plus accentué ou pas que vous écartez votre coupe-flu par rapport à votre verre. Donc, vous voyez, je vais faire une fente un peu plus grande. Voilà. Et puis, on va voir ce que ça donne. Voilà. Pareil, je vous montre les photos. Normalement, elles sont plus ou moins brutes, pas développées. Enfin, c'est ce que j'ai prévu de vous montrer. Donc, on verra après. Donc, voilà. Vous voyez, déjà, en termes de rendu du verre, ça donne quelque chose de complètement différent. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer de type de verre. Vous voyez, c'est un type de verre à haut, on va dire classique sur pied. Et on va mettre un verre comme ça, un verre à ballon. Donc, je vais le mettre à peu près au même endroit. Et on va voir ce que ça donne, si l'effet est différent ou pas. Voilà. Je vous montre la photo. Vous voyez que c'est sensiblement la même chose. Et que, ma foi, ça rend pas mal. Mon verre, il est assez sympa comme ça. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, toujours sur le même type de manip, je vous ai parlé de bouteilles, mais je pense qu'on ne le fera pas aujourd'hui. Je préfère rester sur une vidéo un peu plus courte qui soit centrée sur le verre. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment se comporte le rendu de la lumière au fur et à mesure qu'on va remplir potentiellement le verre avec de l'eau. Et on va voir ça tout de suite. Voilà, vous voyez, j'ai de l'eau et on va le remplir au tiers. On essaiera tout à l'heure avec l'autre aussi. A la limite, je vais laisser ça par là. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà, je vous montre les photos du verre vide avec un petit peu, un peu plus, c'est complètement rempli. On voit que l'effet bord sur le côté est maintenu et que, ma foi, ça rend super bien en termes d'éclairage de mon verre. Et vous voyez, avec une seule source de lumière. Donc voilà, maintenant que vous avez compris le rôle de ces pare-flux pour avoir ce fameux liseré noir sur un fond blanc, maintenant, ce qu'on va essayer, c'est de mettre carrément le verre sur un fond noir et de voir comment on peut dessiner plutôt l'inverse, un liseré blanc, juste la forme du verre avec un liseré blanc. Donc je ne l'ai pas encore essayé, je vais essayer de jouer avec et on va voir si on y arrive. Donc déjà, je vais vider mon verre et je vais reprendre tout à l'heure. En fait, j'ai décidé de ne pas vider le verre parce que de toute façon, le rendu, ça sera le même qu'il soit plein ou vide. Regardez le niveau du setup, je n'ai rien touché derrière. J'ai juste fait en sorte que de ne plus avoir ici mon petit bout cartonné en coupe-flux, mais plutôt pour éviter que mon verre soit directement éclairé. Donc là, aujourd'hui, là, tel que je vous montre, mon verre, il est éclairé par la lumière qui vient sur le côté qui dépasse à gauche comme à droite de mon coupe-flux. On peut considérer que c'est toujours un coupe-flux. Et je fais la photo résultante et regardez. Voilà, je vous montre. Et vous voyez que la lumière qui passe sur les côtés dessine bien, mais cette voici, avec un liseré blanc, mon verre. Voilà, j'ai allumé ma petite lampe. Vous me verrez un petit peu mieux. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que bon, déjà, voilà, ça fait une petite vidéo qui fait quelques minutes. C'était juste pour vous montrer, voyez, rien de très compliqué. Un verre, un ou deux coupe-flux en fonction de ce que vous voulez, et une source de lumière suffisamment diffuse pour que ça vous fasse un fond propre prépare un fond avec plein de traits, ce genre de choses. Ma foi, vous pouvez jouer avec ça. Tout le matériel que j'ai là, je vous le mettrai dans la description. Donc le livre de Matsukura, je mettrai le lien. Je mettrai le lien de ces petits fonds-là. Je trouve que c'est un bon investissement. Je vous dis, ce n'est pas sponsorisé. Je me l'ai acheté, je vais dire, entre guillemets, pour Noël. Je trouve que c'est pas mal. Ce n'est pas très cher. Et ça peut servir pour toutes les compositions qu'on peut faire à l'intérieur. Je vous dis, soit pour faire un coupe-flux, soit pour faire un réflecteur, ce genre de choses. Et lui, là, ça fait longtemps que je l'ai. Ça doit faire entre 5 ou 6 ans. Éventuellement, si je retrouve le lien, je vous mettrai aussi la description si ça vous intéresse, c'est certain. Donc voilà, vous voyez, une petite manip sympa à l'intérieur pour jouer un petit peu avec la lumière. J'espère pouvoir encore en faire d'autres. Et la prochaine fois, je pense qu'on jouera un peu de la même façon sur une petite vidéo assez courte sur l'éclairage des bouteilles. Un peu en fonction du type de bouteille, en fonction de, je vois, qu'est-ce que j'ai. Parce que dans le livre d'un Sakura, elle fait des bouteilles de vin rouge, du vin blanc, des bouteilles un petit peu, vous savez, un petit peu avec une matière un peu opaque. Enfin voilà, en fonction de ça, l'éclairage peut un petit peu varier. Voilà, pourquoi pas. L'idée, c'est de, pareil, de faire des exercices, de s'entraîner à maîtriser la lumière et à la fois, faire un petit peu de photos à l'intérieur par le temps qui court. Pourquoi pas. Je vous ai fait une petite vidéo pour la nouvelle année pour vous souhaiter une bonne année. Donc je vous souhaite encore une fois mes meilleurs voeux à vous et à votre famille pour l'année 2023. J'espère qu'elle sera très bonne au niveau santé, au niveau argent et au niveau photographique aussi. Et que pour certains d'entre vous, on pourra se rencontrer. Donc voilà, cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.